Bonjour, Yamina Benguigui, ministre en charge de la francophonie dans le gouvernement de Jean-Marc Ayron. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de TV5MONDE, la chaîne de la francophonie, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, en 2013, que le bilan est positif, vu par la francophonie, sur la situation des femmes dans le monde ? Alors, vu... Déjà, bonjour. La situation des femmes dans l'espace francophone a plutôt tendance à aller un peu plus mal. Leurs droits sont en train de régresser. Je pense plus particulièrement à l'après-révolution du monde arabe, et je pense en tout particulier à la Tunisie. Dès qu'il y a eu l'esquisse d'une constitution, on a pensé immédiatement à leur retirer du droit. Donc, les acquis des femmes dans l'espace francophone ne sont jamais des acquis. Et je pense aussi aux femmes à l'est de la RDC, enfin, les femmes qui sont dans les conflits, qui sont victimes des conflits armés, qui sont aujourd'hui des butins de guerre. Elles sont violées massivement, ainsi que les petites filles. On parle de milliers de femmes. Je suis allée, il y a quelques mois, à Goma, dans un camp de 70 000 personnes déplacées. Donc, vraiment, et on pense au Mali aussi, l'espace francophone n'est pas aussi serein pour les femmes. Est-ce qu'il est l'occasion, pour la ministre de la Francophonie, justement, de lancer un appel pour que cette situation change ? Est-ce que c'est possible de faire changer les choses ? Écoutez, suite à ce déplacement à Goma, j'ai décidé de monter, le jour de la francophonie, c'est-à-dire le 20 mars, le premier forum mondial de femmes et francophonie, pour, pendant cette journée, dire à quel point les femmes étaient en perte de droit. Et donc, la semaine prochaine, le 15 mars, je serai auprès du premier ministre à Québec et je ferai signer cet appel, puisqu'il y aura 400 femmes à Paris, pour venir entendre. Ce sont toutes des militantes, des femmes à la tête d'ONG. Elles viendront du monde entier pour demander plus de droit. Et à Québec, donc je vous l'annonce aujourd'hui... Pourquoi à Québec, spécifiquement, Yamina Benguigui ? Parce que Québec, je serai présente à Québec, mais c'est vraiment ce volet, ce côté-là de la francophonie qui va plutôt bien pour les femmes. Et elles vont nous démontrer à quel point elles sont solidaires de l'autre espace francophone qui va mal pour les femmes. Donc, elles seront les premières à signer cet appel pour demander plus de droit. Donc, il y aura, entre autres, madame aussi Pauline Marouin et Viviane Michel, qui est la présidente des femmes autochtones. Cet appel va voyager, va revenir à Paris. On fera cette journée avec trois tables rondes. Et à la fin de la journée, nous demanderons aussi à ce qu'au sein de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a toujours posé la question des droits de l'homme, c'est vraiment d'ouvrir aussi sa charte à ce qu'il y ait un article pour le droit des femmes. Dans chaque sommet de la francophonie, nous devons aborder la question des femmes et de ces nations qui viennent, qui rentrent dans la francophonie. Ça ne s'est jamais fait. C'est la première fois. Parce qu'on n'a pas imaginé que dans cet espace francophone, des femmes pouvaient être à la fois butins de guerre, perdre leurs droits. Ça n'a jamais été pensé comme ça. C'est une solidarité internationale. C'est-à-dire une sorte de famille francophone qui va donc se retrouver à Québec pour ensuite venir à Paris, au musée du Quai Branly, pour ce forum mondial des femmes, qui sera donc clôturé par le président de la République. Est-ce que c'est l'occasion d'annoncer quelque chose ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Écoutez, nous voyons aujourd'hui les conflits qui s'amorcent dans l'espace francophone. On le voit au Mali, on le voit sur toute la région du Sahel. On l'a vu aussi au Mali, on le voit en RDC. Il y a à la fois d'un côté les narco-djihadistes dont l'obsession c'est de détruire aussi la femme. Il y a détruire l'art, détruire la culture, détruire la culture, détruire le savoir, détruire l'intelligence. Ça, c'est leur objectif numéro un. Deuxièmement, nous voyons que dans les conflits armés, au nord-est de la RDC, mais on l'a vu aussi dans d'autres pays, c'est détruire aussi la femme. Le conflit se passe sur le corps des femmes. Aujourd'hui, c'est ça le terrain de jeu des extrémistes. C'est de détruire les femmes. Donc, en arrivant à ce ministère, comme je le dis, je n'ai pas laissé à la porte mon combat et mes engagements. Et vraiment, 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 je crois qu'il est important de ramener dans cet espace francophone du droit humain, du droit des femmes. Il y a cette solidarité internationale. Aujourd'hui, il y aura Michel Bachelet qui sera présente à ce forum ONU pour les femmes. Mais est-ce qu'il y a une véritable prise de conscience internationale ? Écoutez, vraiment, depuis que j'ai lancé à la fois cet appel, cette journée, déjà, le président Hollande, il a acté immédiatement à Kinshasa cette journée. Le président Diouf, qui arrive en fin de mandat à l'OIEF, je crois qu'il porte cette question des femmes avec beaucoup d'énergie et il nous laissera cette opportunité en héritage. Oui, c'est un héritage pour les générations futures, pour que rien ne soit plus comme avant, comme cette situation que vous venez de décrire, Yamina Ben Guigny. Oui, parce qu'au lendemain de la guerre, au lendemain des conflits, il y aura une possibilité de se reconstruire si on a fait participer les femmes au développement. Merci, Yamina Ben Guigny, ministre chargée de la francophonie, d'avoir été notre invitée et l'invité de TV5MONDE. Cette émission se retrouvera à Québec, justement, la semaine prochaine, autour de cette amitié entre la France et le Québec, où vous serez l'occasion de ces signatures avant le Forum mondial des femmes à Paris. Merci, Yamina Ben Guigny. Merci beaucoup. Merci.